L'Info Expresso RTL 2 Alors tu nous parles d'un Airbnb des sportifs Greg ? Oui parce que dans l'Info Expresso on lit la presse, on regarde sur internet et dans le Parisien aujourd'hui en France, il y a le Airbnb des voyageurs sportifs C'est une start-up de Montpellier qui a conçu un site qui s'appelle Sporty Home Comme ça pour le nom c'est assez clair, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut Une plateforme collaborative pour rapprocher les habitants des fans de sport d'extérieur Alors comment ça marche ? Imaginons Justine, t'aimes le sport, tout ça, tu veux te trouver une petite semaine ? Bah imaginons, j'aime le sport Le sport ne m'aime pas, j'aime le sport C'est bien d'être lucide Alors comment ça marche ? Ils espèrent 18 000 personnes pour la fin de l'année Pour le moment il y a 1570 logements qui sont affiliés Grosso modo, ce qui est recherché c'est le conseil du pratiquant de celui qui vous loue la maison et qui vous donne des bons spots Moi c'est un ensemble de choses Par exemple, il y avait des jeunes gens qui sont arrivés de Suisse qui s'apprêtaient à rejoindre Port-Camargue où on peut faire du kitesurf et c'est vrai qu'il faut connaître la météo et les moments où c'est sympa En plus de louer l'appartement, vous êtes parti avec le propriétaire et ils y sont allés à 8h du mat' quand il n'y avait personne Ils en sont repartis à 11h alors que c'était blindé à 11h Et j'imagine qu'il y a des équipements sportifs aussi dans l'appartement Voilà, il y a tout ce qu'il faut et ça marche surtout pour le VTT, le cycliste, l'alpiniste l'équitation, le surf ou la randonnée et le ski évidemment Ils ont des sports un peu aller d'aventure, extrême Bon pour le tennis ou le foot c'est pas super recommandé on va pas se mentir Mais je trouvais ça plutôt sympa Ça se passe du côté Montpellier C'est très sympa Et n'hésitez pas à aller regarder Sporty Home, je fais aucune pub parce que j'ai pas d'intérêt là-dedans C'est juste qu'on trouvait ça plutôt assez amusant et on voulait vous en parler ce matin Et nous on parle des belles initiatives comme ça Non mais nous on est pour l'amour et le sport de toute façon, on vous l'a déjà dit Faudra faire un Airbnb raclette pour Justine N'oubliez pas Tous les bons coins fromage de France Salmon Home On va essayer de créer ça